Alors Smile, on travaille dans le monde du digital et le gros sujet actuellement des acteurs c'est ce qu'on appelle la transformation digitale. Comment on transforme son business avec le digital et on a vu que c'était important parce qu'il y a beaucoup de gros acteurs. Le plus bel exemple on pourrait citer Kodak qui n'a pas su prendre le virage du digital avec l'appareil photo et qui a disparu. Donc le digital maintenant pour les sociétés c'est extrêmement important et c'est incontournable. La plupart des acteurs sont touchés donc je vais vous citer deux trois exemples importants de mon point de vue de business qui est touché. Déjà on a le domaine du sport, alors nous on travaille beaucoup avec Decathlon et dans le domaine du sport tout ce qui est connecté le fait d'avoir de l'information, d'avoir du coaching. C'est un gros sujet et des grands groupes sont de plus en plus en train de créer des gammes de produits connectés qui vont nous donner de l'information sur nos performances, sur comment s'entraîner et ça c'est vraiment des gros gros sujets. Et donc il y a beaucoup de boîtes dans le monde du sport voilà qui sont en train de se connecter. C'est le monde aussi de la domotique, où c'était Rob Automation ou dans le monde aussi du transport. Donc c'est aussi le business est complètement transformé, demain on n'a plus acheté de véhicule, on va aller louer ce qui commence déjà à arriver et puis on va surtout attendre des services du numérique, de l'entertainment dans les véhicules et la domotique c'est la même chose. On peut avoir aussi toutes les problématiques. Qu'est-ce que je trouve que c'était d'autre ? Le groupe SEB par exemple, c'est un très bon use case. Le groupe SEB, c'est une boîte industrielle française basée en région en Alpes. Eux ils sont vraiment leaders dans tout ce qui est ustensiles de cuisine et puis tout ce qui est matériel de cuisson. Et bien eux ils sont pris de plein fouet par le numérique et par la transformation digitale parce qu'ils doivent sortir des produits avec de l'intelligence à l'intérieur. Je pense que tout ce qui est Cookeo c'est vraiment à la mode en ce moment tous ces outils qui vous aident à préparer votre cuisine, ces gens-là doivent transformer leur business. Avant ils pouvaient juste construire du matériel et maintenant ils doivent mettre du software dedans, développer des services digitaux, des applications hobby qui vont le faire. Donc c'est des industriels qui sont vraiment touchés de point. Et là on a vraiment un exemple pour que ça touche vraiment tous les deux. Je prends le cas de JC Deco, très connu, qui est vraiment le leader dans le monde des panneaux publicitaires. Là aussi maintenant le numérique est extrêmement présent. On a de plus en plus de panneaux numériques dans les villes. Donc c'est comment on les pilote, comment on met à jour à distance. Donc vraiment tous les secteurs sont touchés par cette transformation digitale et par ce côté connecté. Et on va le voir par la suite comment les gros acteurs se positionnent là dessus. Donc la révolution, elle n'est pas digitale en soi. La révolution, c'est la révolution de la donnée et des business models associés. C'est ça vraiment l'enjeu des boîtes. C'est avec les données que j'ai ou comment je vais chercher de la donnée sur le terrain, sur mes produits, quel business je peux en tirer et comment j'adapte mon business model. Et c'est l'enjeu de toutes les boîtes à l'heure actuelle, en tout cas d'une grosse partie des sociétés. Et donc pour ça, les boîtes, pour aller chercher la donnée, traiter la donnée, comme tu le disais précédemment, on accompagne les clients sur toute la donnée, eh bien on a besoin d'outils, on a besoin d'infrastructures techniques. Et c'est là où arrivent les GAFAM. Alors on a une vision des GAFAM côté grand public, on a tous un mobile, ce type de choses, mais les GAFAM se positionnent finalement. Je t'en prie. Et ils se positionnent, ces acteurs, pour aller chercher la donnée et vendre leurs services associés. C'est vraiment la stratégie, on va voir comment ils sont en train d'adopter. Donc ce qu'on appelle l'IoT finalement, c'est un ensemble de briques technologiques pour aller chercher la donnée sur le terrain, sur le produit des clients. D'accord ? Je parlais de SEV, je parle de JC Deco, c'est comment je vais chercher l'information sur les panneaux, sur mon CO, dans mon véhicule, voilà. Et puis après, comment je la traite et comment je la restitue et pour quel type de service. Et donc, on va retrouver toute cette chaîne. Et là, la stratégie des GAFAM, c'est d'amener des solutions sur chacune de ces briques. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'ils viennent tous de l'informatique de gestion. Alors, je pense que tous vous travaillent dans l'informatique, donc vous ne seriez pas là. La révolution dans le système d'information et dans tout ce qui est l'informatique de gestion, c'est passé dans les années 90 avec tous les éditeurs américains et allemands. Je pense à SAP dans le nom des URP, je pense à toutes les bases de données, Oracle, X, Cybez, tous ces acteurs-là. Tous ces projets siècles sont arrivés dans les années 90. Et donc, on industrialisé finalement les outils qu'on utilise dans l'informatique de gestion. Puis, il y a un autre domaine qui est ce qu'on appelle l'informatique embarquée, d'accord ? C'est le software qu'on met dans des produits physiques. C'est un monde qui n'a pas du tout vécu la même révolution. C'est un monde, c'est un peu de la… Si on compare ça à de la mode, c'est un peu la haute couture vis-à-vis du prêt-à-porter qu'on peut avoir dans l'informatique de gestion. Quand on parle d'embarqués, quand on parle d'informatique industrielle, c'est encore des gens qui développent en C, voire en assembleur, d'accord ? Très même niveau. Et sur chaque projet, finalement, on redéveloppe tout. Et c'est un monde là qui n'a pas trop évolué, on va dire ces 20 dernières années comme informatique de gestion, qui est un monde assez fermé et maintenant dû à des évolutions en termes de technologies de communication qui sont peu coûteuses, dû à la miniaturisation aussi de l'électronique. D'accord ? De plus en plus de gens et d'acteurs utilisent ces technologies pour aller chercher l'information sur le terrain. Et ce qui est en train d'arriver, c'est que finalement, le monde de l'embarqués, là on va produire la donnée sur le terrain, est en train d'arriver dans l'informatique de gestion. Et les acteurs qui étaient dans l'informatique de gestion sont en train d'industrialiser, donc ce qui a été fait il y a 20 ou 30 ans, dans la quantité de gestion, est en train d'arriver dans l'embarqués. Et c'est fait grâce au GATA. C'est-à-dire que ces acteurs-là qui amènent des services, on connaît tous maintenant dans tout ce qui est IA, traitement de la donnée, data analytics, tout ce qui est digital, maintenant c'est assez mûr comme sujet, et bien ils ont acquis des solutions, je vous en parlais après, qui vont permettre d'aller au niveau du système embarqué et d'aller industrialiser, gérer les objets, comment on les déploie, comment on les met à jour, comment on sécurise les données. Et ça c'est vraiment une grosse révolution qui va permettre aux entreprises vraiment d'aller chercher la donnée là où elle est et de pouvoir développer des nouveaux business avec. Et c'est vraiment la stratégie des GAFAM d'aller là-dessus. Et notamment d'utiliser l'open source pour le faire. Vous êtes timekeeper parce que moi je peux parler beaucoup. Et donc si on essaie de découper un petit peu cette chaîne IOT, cette chaîne de la donnée, on va la découper en trois. Première partie, ce qu'on appelle les capteurs. Les capteurs, c'est une liaison entre de l'électronique et du software. Et c'est ce matériel-là qui va nous permettre d'aller chercher la donnée. Ça peut être de la température, ça peut être de la caméra, enfin tout type de capteurs, des capteurs de pression, d'humidité, enfin peu importe. Et ces capteurs-là, soit il y a un petit peu d'intelligence, soit il n'y en a pas du tout. Donc il y a différentes technologies de software pour ça. Soit on a un système d'exploitation, soit on n'en a pas besoin. C'est ce qu'on appelle du bar métal, par exemple. Il y a un minimum de code. En tout cas, ces capteurs, c'est par là où on démarre. Et c'est vraiment ce lien entre l'information dans le monde du physique qui va devenir de l'information digitale. Et donc c'est ce monde-là qui vit une grosse révolution par rapport à une baisse de coût énorme du hardware, une miniaturisation et des technologies de communication. Parce qu'un des gros problèmes de ces capteurs, c'est une fois qu'on a l'information de la température, comment on la communique ? Parce qu'on ne peut pas s'amuser à utiliser du Wi-Fi, ça consomme beaucoup trop, c'est vraiment complexe. On a connu des technologies comme Sigfox, parce qu'ils ont déposé des gens. Mais il y a des nouvelles technologies de communication très peu coûteuses en énergie qui nous permettent comme ça d'avoir des capteurs qui peuvent vivre 10 ans et envoyer de l'information. Donc ça, c'est une première brique qui est très importante parce qu'on peut ne pas avoir du tout de software, mais on peut aussi avoir un tout petit peu de software. Et ces softwares qu'on a là dans ces capteurs, l'open source est ultra présent. Et quand je dis ultra, c'est 98% du marché mondial. De l'intelligence qu'on a dans ces capteurs, c'est de l'open source. Donc on a du Free Artos, du Sredix. Il y a plein de technologies. C'est l'open source qui est ultra présent et très actif, contribué par beaucoup d'acteurs. Smile contribue beaucoup, mais il y a plein d'acteurs qui contribuent à ces systèmes. Et on va le voir, c'est que l'ensemble des GAFAB ont acquis les développeurs qui développaient ces solutions. On ne sait pas, mais ils ont acquis pour arriver sur ce marché-là. Ils laissent ça open source et ils contribuent à l'open source. Parce que ce qui les intéresse, c'est après, c'est vendre leur plateforme derrière. Donc ça, c'est la première brique. Après, on a la deuxième brique qu'on appelle les Gateway ou le Edge. C'est un peu la mode en ce moment, le Edge Computing. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça, on reste dans le domaine du physique. On n'est pas encore dans le cloud. C'est comme des serveurs. On a ça dans des usines, par exemple, ou dans des véhicules. Donc là, on est vraiment sur une architecture avec un processeur, donc un PC, où là, on va avoir soit des systèmes temps réels, soit non temps réels. Et là, on va avoir un minimum d'intelligence pour aller traiter la donnée localement ou en tout cas, consolider l'ensemble des données de l'ensemble des capteurs. Donc, c'est ce qu'on trouve dans tous les véhicules. Dans tous les véhicules, par exemple, on a une Gateway, qui est l'ordinateur de bord, et l'ensemble des capteurs qu'on peut avoir sur le véhicule. Dans un Kookeo, souvent, on a des capteurs et le rôle de Gateway, c'est le mobile. Si on parle des personnes ou de tout ce qui est connecté, qu'on achète des mondes connectés, ce genre de choses, souvent, la Gateway, c'est le mobile qui fait le lien entre ton objet et finalement, et les services cloud. Ça passe par le mobile qui consolote toute la formation et c'est le mobile après qui en parle. Donc ça, la Gateway, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. Pourquoi c'est en pleine effervescence ? Parce que ce qui est en train de se passer du haut gars-femme, c'est que tous les services ou une grosse partie des services de traitement de la donnée qu'on retrouve dans le cloud, chez Google, AWS et Azure, sont en train d'être déployés on the edge, sur les Gateway. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'on va être capable sur un smartphone, d'accord ? D'avoir assez d'intelligence pour faire de l'IA, pour traiter de la vidéo, traiter de la photo et après, on envoie le résultat dans le cloud. Et ça, c'est un gros enjeu à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de solutions qui se développent et c'est super intéressant dans le monde industriel, notamment dans le monde des usines. Parce qu'on a un gros problème dans les usines, c'est qu'on est souvent, les usines, on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine, souvent les usines sont dans des pays où il n'y a pas beaucoup de connectivité, où elles ne sont pas tout le temps connectées, on peut avoir de la perte de connexion. Et donc, on a besoin d'avoir un traitement local de la donnée, des chaînes de production, d'accord ? Et on ne peut pas tout le temps les centraliser. Donc ça, c'est un gros, gros sujet. Et donc là aussi, les GAFAM amènent des solutions au-dessus des OS et c'est souvent du Linux qu'on va retrouver ici. Très, très souvent, c'est du Linux. Et au-dessus, on a un ensemble de services et d'API développés par les GAFAM pour aller remonter, faire du traitement local et puis d'aller remonter les données dans le cloud, d'accord ? Non, parce que Starlink, c'est de la communication, parce qu'on a besoin de faire du traitement local quand même. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à développer la puissance qu'on avait dans le cloud, ils ont réussi à la déployer localement. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis, la dernière brique qui est très connue maintenant parce que beaucoup de gens l'utilisent, c'est tous les services cloud qu'on peut avoir chez ces providers-là. Là, on traite la donnée, on la restitue, on fait du serverless, on a des API managers, on développe des solutions digitales et ainsi de suite. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est toute cette chaîne et que les acteurs du cloud qui sont ici sont en train d'arriver sur la gateway et dans le monde de l'embarquer, d'accord ? Et c'est vraiment leur stratégie. Et sur ces deux briques-là, c'est que de l'open source. D'accord ? Là, il y a AWS qui a open sourcé tous les systèmes de gateway traitement de données qu'on a en Vierge. C'est clair pour vous ? Donc là, c'est une vue encore plus technique où on voit sur ces différentes couches l'ensemble des briques open source qu'on peut être amené à utiliser. D'accord ? Donc typiquement, dans le domaine des OS, il y a Microsoft qui a racheté il y a deux ans Thredix. Ils ont passé un open source, c'est un OS embarqué. On a Google qui avait lancé Android Things, qui l'a abandonné. Donc pour l'instant, ils ne sont pas bien positionnés sur ce marché. Et on a AWS qui a acheté Friertos, qui est l'OS de référence dans le domaine de l'embarquer. J'essaie d'aller… Je vais peut-être un peu trop de stage, je vais arrêter à un moment donné. Voilà. Donc ça, ça me fait la transition. Donc là, je vous ai expliqué la stratégie. Souvent, quand on parle de cloud, on pense vraiment à ces services qui sont dans le cloud, sur lesquels on héberte les données, on ne s'appelle les données. Mais en vérité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une course pour aller chercher ces données. D'accord ? Et pour aller les chercher, ils utilisent l'open source et les briques qui existaient dans le domaine de l'open source. Et celui qui a le plus d'avance à l'heure actuelle, c'est la AWS. Derrière, on a Microsoft et puis Google qui essaie d'arriver. Alors, il s'avère que l'open source est extrêmement présent. Donc ça, j'ai fait ces slides-là parce que moi, je travaille dans l'open source depuis 20 ans et j'ai connu plusieurs vagues de l'open source. D'accord ? Et c'était de vous expliquer ce qui était en train de se passer avec les acteurs du cloud et comment finalement les business models de l'open source changent et comment ces acteurs sont en train de changer ces business models. Et ça en lien avec leur offre finalement. Alors, dans les années 80-90, il y a eu deux grandes mouvances open source. Déjà la Free Software Foundation, c'est là où sont sortis les premiers projets open source à travers le projet CNU. Où là, on a vraiment ce modèle de la cathédrale et le bazar, pour ceux qui connaissent ces modèles de développement, où les gens ont contribué d'une manière un peu anarchique, mais ça fonctionnait. C'est ce qu'on appelle le bazar. Et puis, il est arrivé finalement, donc ça a beaucoup bousculé le monde des éditeurs parce qu'on était dans un monde où il n'y avait pas le cloud, il n'y avait pas le SaaS. Et donc, il y avait cette notion d'acquisition de droit d'usage du software. C'était la belle époque d'Oracle, de Cybez, de ces acteurs-là. Et de Microsoft, avec les suites Office notamment, et Windows NT. Et donc, quand l'open source a commencé à arriver sur le marché et être utilisé dans les années 90, quand Internet est arrivé, d'accord ? On l'utilisait beaucoup pour le web. Les premiers serveurs Apache, ce genre de choses sont arrivés. Et les éditeurs ont commencé à prendre peur et ont créé l'open source initiative pour essayer de driver un petit peu les modèles open source et de pouvoir avoir des modèles de type premium qu'on pouvait avoir autour. Et donc, c'est là où on a eu une première... Il y a eu deux vagues, on va dire, d'open source. La première génération qui est arrivée, qui a après été structurée par des éditeurs, où là, les éditeurs ont un modèle freemium, où il y a une version complètement gratuite, ouverte ou pas d'ailleurs. Et puis après, il y a des versions qui étaient payantes pour avoir des services supplémentaires ou du support ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que les gros acteurs du marché et notamment les GAFA ont commencé à contribuer à ces projets-là, notamment pour les maîtriser. Et pour les driver, pour aller vers des systèmes qu'ils souhaitaient ou vers des fonctionnalités qu'ils souhaitaient. Et donc, il y a eu beaucoup de rachats des gros acteurs de l'IT dans le monde. Je vais passer là-dessus par rapport au timing. Et donc, on voit qu'AWS contribue maintenant beaucoup à tous les gros acteurs du cloud, ceux qui contribuent le plus à l'open source. Donc, on a AWS qui a une page dédiée sur l'ensemble des projets sur lesquels ils investissent. Et on peut retrouver ici Friartos, qui a un gros, gros, gros projet qui est porté par eux. On a aussi Microsoft qui est un gros contributeur. Donc, ça va vraiment dans leur stratégie. Et puis, on a aussi Google. Android, maintenant, c'est devenu un projet énorme où tout le monde utilise Android. Et c'est vraiment un super cheval de croix. Parce que personne ne contribue, sauf Google et quelques partenaires commerciaux comme Samsung. Mais c'est un projet quand même open source, mais qui drive complètement. Donc, moi qui bosse dessus depuis 20 ans, on voit finalement l'open source, c'est complètement accaparé. et les développeurs qui développaient dans l'open source se sont faits accaparés par les GAFAM, clairement, pour travailler sur leur business model et sur leur service. Et comme maintenant, on a quasiment plus cette notion d'acquisition de droits d'usage, parce qu'on n'achète plus du software, ce qu'on achète, c'est un service en mode SaaS. Et donc, ça va dans la stratégie des GAFAM, avec cette approche IoT, où finalement, ils utilisent l'open source, et ils revendent les services au-dessus pour aller chercher la donnée et vendre le stockage dans le cloud. Alors, ce que je voulais montrer à travers ce slide, c'est finalement l'ensemble des briques qu'on peut retrouver sur ces GAFAM, sur l'ensemble de la chaîne. Et là, ce qui est intéressant sur ce slide, et là aussi peu de gens le savent, c'est sur la partie front, il y a une guerre au niveau des navigateurs. Alors, tout le monde sait que la guerre pour les navigateurs grand public, c'est Chrome qui l'a gagnée, avec Chromium que Google pousse, et qui est la base maintenant de Edge, beaucoup de navigateurs. Mais ça n'empêche qu'on a Samsung qui a fait sa propre version, et on a aussi dans les pays émergents, puisque c'est un gros marché que nous, on ne connaît pas beaucoup, mais il y a un gros marché dans le monde des pays émergents sur les navigateurs, et qu'AWS aussi ont leurs propres navigateurs qui déploient dans les pays émergents. Donc, c'est un gros, gros sujet. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui d'AWS. Non, non, mais ce n'est pas grave. Ils en ont même deux, pour tout te dire. Juste pour votre information, les pays riches, que ce soit les US ou l'Europe, mais on est peanuts. On ne s'en rend pas compte, mais en termes d'usage du mobile, on est peanuts. Le gros du marché, c'est l'Asie et l'Inde, et notamment la Chine et l'Inde. Ce sont des milliards de personnes. Et ils sont en train de migrer, ces gens-là. Donc, ces pays émergents, ils sont en train d'immigrer du monde du feature phone, c'est le téléphone qu'on avait il y a 10 ans, à touche, vers le monde du smartphone. Et donc, la guerre, elle se fait au niveau du navigateur, parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter des téléphones à 200 euros comme nous, on le fait. Donc, ils achètent des téléphones à 20 euros. C'est déjà beaucoup pour eux. Et donc, c'est des téléphones qui n'ont pas la puissance, le calcul que nous, nous avons. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes OS. Mais la masse, le marché de masse est tellement important que les GAFAM développent des OS spécifiques pour les pays émergents et pour les smartphones de ces pays émergents. Et c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter un jour. Donc, voilà la vision que je voulais vous donner rapidement sur la stratégie des GAFAM vis-à-vis de l'open source, vis-à-vis du marché de l'IoT. Voilà, j'espère que ça vous a ouvert les esprits un petit peu sur ce qui se passait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada